Apple a annoncé pas mal de nouvelles choses hier soir et voilà pourquoi je voulais vous présenter cette petite vidéo sur toutes ces news et vraiment j'espère que cette vidéo vous plaira. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. La soirée tant attendue s'est déroulée hier soir à Cupertino et donc Apple a présenté ses nouveaux iPhone. Apple a présenté trois nouveaux iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Je vais essayer dans cette vidéo de vous présenter les nouveautés qu'Apple a dévoilées pour ceux qui n'ont pas pu suivre la keynote d'hier soir. On a donc aussi la sortie d'une toute nouvelle Apple Watch, la série 5. Apple a annoncé pas mal de nouvelles choses hier soir et voilà pourquoi je voulais vous présenter cette petite vidéo sur toutes ces news. On a vu donc apparaître une nouvelle application, l'application Apple Arcade et ça y est donc elle va être de sortie le 19 septembre. Vous allez pouvoir donc en faire profiter toute la famille puisque si vous prenez une seule licence, 5 personnes de la famille pourront se servir de Apple Arcade. Apple Arcade sera compatible d'ores et déjà pour 150 pays. Apple Arcade c'est une façon de jouer au jeu donc sur iPhone, sur Apple TV, sur iPod, sur iPad, sur Mac. Et vous aurez donc la possibilité de jouer sur plus de 100 jeux, une seule licence. Aux Etats-Unis vous allez donc avoir cette licence à 4,99$. En France on l'aura aux alentours des 4,50€ voire 5€ par mois. Dans un premier temps Apple vous offre un mois d'essai et c'est à vous après à vous abonner si vous le désirez ou pas. Donc un abonnement suffit pour que 5 autres membres de votre famille puissent jouer à Apple Arcade. Et on passe tout de suite à cette deuxième annonce qui était donc l'Apple TV+. Apple essaye donc d'être concurrent à Netflix et Amazon Prime. Vous allez donc pouvoir vous abonner là aussi à cette nouvelle option qui va vous permettre dans un premier temps de pouvoir regarder une centaine de séries. Et que cet abonnement au même coût que Apple Arcade, vous allez donc pouvoir regarder des séries. Alors aujourd'hui Apple vous offre un an de Apple TV+. Dès que vous avez fait l'achat dès aujourd'hui d'un nouvel appareil Apple, vous avez donc un an offert. Tous les achats que vous allez faire d'un produit Apple vous permettra aujourd'hui d'avoir un an d'abonnement à Apple TV+. Pour cette troisième nouveauté sur ce qui note, un iPad où personne n'a vu venir, un iPad 10,2 pouces à moins de 400 euros. Je vais vous donner donc ces specs. Une dalle donc Retina Display vraiment plus lumineuse que l'ancienne dalle. Une puce à 10X Fusion, le même processeur que l'iPad Pro deuxième génération de 2017. Apple l'a annoncé avec une autonomie de 10 heures, donc à voir puisque souvent Apple lorsqu'ils annoncent des autonomies, on n'est pas forcément sur ce qu'ils annoncent. Sur ce modèle vous n'aurez pas du tout de Face ID, vous avez des bords un peu larges. Le Touch ID restera intégré sur cet iPad. Alors cet iPad sera compatible avec l'Apple Pencil. On pourra le connecter donc à un Smart Keyboard. Donc quand même, pour le prix, vous allez avoir un bon petit iPad 10,2 pouces avec une dalle assez grande. Il sera de sortie le 30 septembre à 389 euros avec donc ses 32 gigas de mémoire interne. Et vous le trouverez donc à 489 euros avec 128 gigas de mémoire interne. Pour cette quatrième nouveauté lors de ce qui note, Apple a annoncé donc l'Apple Watch, la série 5. Alors franchement, je suis vraiment déçu puisqu'on aurait espéré mieux par rapport à une Apple Watch série 5. Vraiment pas de grande nouveauté sur cette nouvelle montre. Quelques petites choses par-ci par-là, mais il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui fait l'effet waouh. Donc on n'a toujours pas donc de suivi de sommeil par rapport à cette nouveauté. On aurait pu espérer que sur la série 5, ils puissent le mettre. C'est toujours pas le cas. Alors cette nouvelle Apple Watch, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle contient une nouvelle dalle LPTO qui est moins gourmande en énergie. Et d'autant plus que cette série 5 va pouvoir rester allumée toute la journée pour avoir une vis de l'heure en permanence. C'est une des rares nouveautés avec la boussole qu'ils ont enfin intégrée dans la série 5. Cette boussole va permettre avec l'application plan, au niveau longitude et latitude, d'être plus précis au niveau du repère GPS. Donc avec cette boussole, c'est quand même une meilleure localisation et un meilleur certainement rendu au point de vue cartographie. C'est ce qui va permettre peut-être à certaines personnes en situation d'handicap, par exemple visuel, d'être mieux repérées sur la carte. D'être plus précis là où on se trouve et peut-être justement par rapport à la navigation GPS en mode piéton d'être plus efficace. La série 5 donc possède aussi un nouveau capteur de luminosité qui va s'adapter donc à la lumière ambiante et qui vous donnera une meilleure visualisation de l'écran par rapport à votre environnement. En termes d'autonomie, on ne va pas non plus, on est sur 18 heures d'autonomie. Donc on n'a rien fait de plus au niveau batterie par rapport aux anciennes générations. Les prix débutent aux alentours des 400 euros à peu près et la version cellulaire aux alentours des 500, un peu plus de 500 euros. Vous pouvez donc précommander votre Apple Watch dès aujourd'hui, c'est le lendemain de la keynote. Profitez-en si vous voulez être parmi les premiers livrés. La série 3 rentre en entrée de gamme à un prix de 299 euros à peu près 300 euros. On va passer à la partie la plus intéressante maintenant, c'est la découverte des nouveaux iPhones. L'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Dans un premier temps, le successeur de l'iPhone XR qui est donc l'iPhone 11, l'entrée de gamme, qui va donc remplacer aujourd'hui l'iPhone XR. Donc cet iPhone 11 aura un écran LCD de 6,1 pouces. Il aura un objectif avant de 12 millions de pixels. Ce capteur avant aura donc une nouvelle fonctionnalité parce qu'en plus d'enregistrer en 4K, vous allez avoir donc un slow motion spécialement dédié pour cet iPhone. Et ce slow motion d'ailleurs a un drôle de nom qu'ils ont appelé apparemment Slowfees. Le Slowfees sera présent sur l'iPhone 11. La nouvelle puce A13 Bionic sera donc intégrée dans cet iPhone 11. Apple l'annonce avec une heure d'autonomie supplémentaire par rapport à l'iPhone XR. A l'arrière de cet iPhone, on aura deux capteurs photo, un de 12 millions de pixels et un grand angle. Avec une ouverture donc de 1.8 et un ultra grand angle de 13 mm, 12 millions de pixels également, qui ouvre donc à 2.4. On aura donc un très bon rendu au niveau appareil photo. D'ailleurs Apple lors de la keynote a montré un peu les différentes photos que cet iPhone pouvait faire. Et ça avait l'air plutôt pas mal. L'iPhone 11 en 64Go débutera donc aux alentours des 809 euros. Le 128Go débutera donc à 859 euros. Et le 256Go donc débutera à 969 euros. Après l'iPhone 11 classique, on passe à l'iPhone Pro, l'iPhone 11 Pro et on va voir ensemble qu'est-ce que comporte cet iPhone 11 Pro. On a donc une version classique et une version iPhone 11 Pro Max, donc une version plus grande. Exactement comme l'année dernière, ces iPhones sont équipés d'une date OLED de 5,8 pouces. Dispo aussi dans sa version Pro Max donc de 6,5 pouces. Ces deux iPhones comportent la nouvelle caractéristique Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, c'est ce qui va permettre d'avoir une meilleure spatialisation du son et d'avoir donc un meilleur rendu sonore par rapport à vos vidéos. Et on va vraiment être comme dans un son en 3D. L'iPhone 11 Pro en 64Go donc débute à 1159 euros. Alors c'est assez conséquent et ça peut monter jusqu'à 1559 euros pour la version 512Go. Donc ce qui est assez conséquent en termes de prix. Maintenant on va arriver au plus gros des iPhones, c'est donc l'iPhone 11 Pro Max. Contrairement donc à l'iPhone 11 Pro, on n'aura pas donc deux objectifs à l'arrière mais trois objectifs à l'arrière et là c'est du lourd. Ce troisième objectif qui a donc une focale de 52 mm, c'est vraiment une des plus grosses nouveautés par rapport à cet iPhone 11. C'est son triple capteur photo à l'arrière qui est vraiment conséquent et qui va vraiment vous donner de magnifiques rendus photo qui ouvrent donc à 2,4. On sera toujours sur des objectifs à 12 millions de pixels mais avec un plus grand angle au niveau pour faire entrer la lumière. Donc avec de plus belles photos, des photos plus lumineuses, même au niveau dans un endroit sombre. Vous aurez vraiment de très belles photos, de très beaux rendus. Avec ces triple capteurs photo en vidéo, on pourra donc enregistrer en 4K à 60 images secondes, ce qui est vraiment conséquent. Ils ont aussi donc mis un mode nuit pour attraper un peu les modèles de Huawei. Ça sera vraiment des tests à faire lors de la sortie de ses iPhones. Alors Apple annonce 5 heures d'autonomie supplémentaire par rapport à l'iPhone XS Max de l'année dernière. Donc 5 heures c'est assez conséquent à voir. Donc souvent les annonces d'Apple ne sont pas vraiment réalistes. Pour ces tarifs de cet iPhone 11 Pro Max, il débute donc à 1259 euros en 64 gigas. Ça fait mal. Et monte au-delà de 1560 euros pour la version 512 gigas. Donc là on arrive sur des prix exorbitants. Et vraiment c'est hallucinant d'avoir aujourd'hui des smartphones aussi chers. Ça reste quand même que des smartphones. En tout cas ça reste mon avis. Même si c'est des smartphones de grande qualité, on monte quand même sur des prix qui sont quand même hallucinants. Les précommandes de tous ces produits sont déjà d'ores et déjà en précommande. Vous pouvez donc déjà commencer à aller sur le site d'Apple pour faire partie des premiers livrés. La livraison de ces produits si vous les commandez dès aujourd'hui, normalement vous les recevrez le 20 septembre. Mais c'est jamais le cas puisque souvent on est déjà en rupture de stock au bout de deux jours. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai donc la vidéo sur WatchOS 6 et ses nouveautés. On verra donc ensemble certainement le déballage de l'iPhone 11 Pro Max. J'essaierai donc de me le procurer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les nouveautés, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous-même vous allez faire l'achat de ces iPhones, l'iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max. Vu leur prix, essayez de passer aussi par l'opérateur. Vous l'aurez peut-être certainement moins cher. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hitech. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !